Salut les filles, aujourd'hui une petite vidéo d'une idée qui me vient d'Ophélie qui se reconnaîtra et qui est sur la page Facebook au sujet des idées reçues, au sujet des cheveux j'en ai récolté une petite dizaine et je vais en discuter avec vous pour voir ce qui est bon ou mauvais, ce qui est à croire ou pas la première idée reçue, j'ai pris mon pc avec moi pour être tranquille première idée reçue, si je coupe mes pointes souvent, mes cheveux pousseront plus vite oui et non, oui parce qu'en général quand les pointes sont abîmées il est conseillé de les couper parce qu'étant donné que plus vous laissez vos fourches rester, plus elles mangeront vos cheveux et plus vos longueurs vont stagner voire rétrécir donc oui ça poussera plus vite dans le sens où vous éliminerez les fourches et où vos cheveux ne stagneront plus et ça poussera pas plus vite, je veux dire si par exemple si vous coupez un centimètre tous les mois ça veut pas dire que vous avez gagné trois centimètres parmi le centimètre coupé, je veux dire faut pas croire non plus que si vos cheveux sont pas abîmés si vous les coupez ça va tout de suite repousser plus vite et mieux surtout pas donc voilà au sujet de cette idée reçue à ne pas croire parce que ben il y a du vrai, il y a du faux dans le sens où quand les cheveux sont abîmés ils ont besoin d'être coupés s'ils sont pas abîmés vous les laissez tel quel idée reçue numéro 2 pour que mon shampoing soit efficace il faut que je garde toujours le même oui et non oui dans le sens où si vos cheveux apprécient ce shampoing tel quel et si ça leur convient pendant des mois vous pouvez le garder en revanche si le shampoing ne vous convient pas vous ne le gardez pas après en ce qui concerne l'alternance des shampoings vous pouvez alterner deux à trois shampoings si vous le souhaitez ou garder le même après il est dit que le fait de garder toujours le même shampoing ou justement de changer de shampoing par exemple tous les mois c'est mieux mais il n'y a pas de mieux il n'y a pas de c'est vraiment fait en fonction de l'état de vos cheveux s'ils sont aussi par exemple vous utilisez un shampoing et qu'ils deviennent plus gras ça veut dire qu'ils ne vous conviennent pas si vous utilisez un shampoing et qu'il rend vos cheveux secs c'est qu'ils ne vous conviennent pas en revanche si vos cheveux sont doux, brillants, volumineux vous avez de la masse il n'y a aucun souci soit vous continuez à garder ce shampoing ou soit vous en avez un peu marre de l'odeur ou autre et vous changez votre shampoing je veux dire ça c'est pas un souci mais il n'y a pas d'histoire de c'est plus efficace ou pas un shampoing c'est fait pour laver point barre on en reste là tout simplement donc moi je pars du principe où on fait comme on veut il n'y a pas de limites de restrictions on fait vraiment ce que bon nous semble en fonction aussi de l'état général de nos cheveux idée reçue numéro 3 si j'ai les cheveux gras il faut que j'utilise un shampoing spécial pour cheveux gras oui et non également ça dépend parce qu'il y a des personnes qui ont les cheveux gras mais c'est un problème dermatologique donc si vous êtes traité par exemple par un dermatologue donc qui vous conseille un shampoing pour cheveux gras suivez donc son conseil et utilisez tel shampoing de telle marque donc qui vous a été prescrit si c'est pas le cas si c'est de façon temporaire ou si vous avez toujours eu les cheveux gras de façon totalement normale donc soit vous utilisez un shampoing pour cheveux gras mais je trouve que c'est plus agressif qu'un shampoing classique je trouve donc moi personnellement j'ai tendance à conseiller un shampoing pour cheveux normaux ou un shampoing pour la vache fréquent ou un shampoing doux pour les personnes qui ont les cheveux gras tout simplement mais il n'y a pas de restrictions ou d'ordre par rapport à ça je veux dire vous faites un peu comme vous voulez et moi je pars du sens où moins on excite les glandes sébacées et mieux c'est donc lorsque vous faites votre shampoing vous grattez pas avec vos ongles évidemment parce que sinon vous allez gratter la peau vous allez pelucher votre crâne ça va vous faire mal après vous allez avoir des rougeurs donc c'est pas la peine vous massez du bout des doigts sans insister un seul shampoing ça suffit sauf si vous faites un bas d'huile il faudra en faire deux mais sinon un shampoing ça suffit vous rincez basta vous faites votre après shampoing votre masque et ça s'arrête là donc de même une petite parenthèse au sujet des cheveux gras c'est pas parce que vous avez les cheveux gras que vous n'avez pas le droit de faire de bas d'huile de masque ou d'après shampoing du moment où celui-ci est rincé lavé il n'y a pas de souci ça va pas rendre vos cheveux plus gras qu'ils ne le sont ensuite idée reçue numéro 4 je lave mes cheveux avec un shampoing pour bébé parce que ça les abîme pas sachez que les shampoings pour bébé ont un ph donc qui est donc fait pour les bébés donc pas pour les adultes parce que les bébés n'ont pas les mêmes besoins que nous ils n'ont pas la même peau donc également pour les cheveux je veux dire leurs cheveux sont plus fragiles plus fins donc automatiquement on n'utilise pas du tout les mêmes produits donc de même les shampoings classiques pour bébés sont aussi dégueulasses que ce que vous pouvez trouver donc chez elle sève ou et compagnie c'est pas parce que c'est un shampoing pour bébé que la la composition va être meilleure c'est ça qu'il faut que vous vous disiez après il existe aussi maintenant des shampoings pour bébé bio mais ce n'est pas conseillé pour les adultes après vous faites un peu comme vous voulez mais ce qui est au bébé reste au bébé vous n'allez pas mettre leur couche rassurez moi dites quand vous avez vos règles vous n'allez pas mettre leur couche ou voilà quoi donc ou leur lingette vous n'allez pas utiliser leur lingette vous allez utiliser ce qui est fait donc pour adultes tout simplement donc voilà un petit point au sujet donc des shampoings pour bébé idée reçue numéro 5 il faut il faut se laver les cheveux tous les jours pour qu'ils soient bien propres non c'est pas utile parce que justement le fait de les laver chaque jour donc ça ça les abîme plus qu'autre chose ça les fragilise en plus ça les graisse plus vous allez les laver et moins vous allez vous en sortir je vois les filles qui lavent leurs cheveux au quotidien n'arrivent pas à s'en sortir elles n'arrivent pas à espacer leur shampoing parce que rien qu'au bout de quelques heures elles ont les cheveux super gras donc rien que là c'est dès que vous passez au shampoing quotidien mais ça devient abominable quoi je veux dire personnellement je pourrais pas me shampoiner les cheveux tous les jours franchement ce serait pas possible donc non c'est pas c'est pas mieux c'est sûr les cheveux sont propres mais ils n'ont pas besoin d'être agressé comme ça je veux dire les cheveux s'écrètent du sébum le sébum est une protection un soin pour les cheveux il est là pas pour le fun pas pour nous faire chier tout simplement parce que c'est naturel et parce que ça ça nous sert à quelque chose le sébum est un soin oui c'est comme une huile végétale ça graisse vos cheveux ça les protège et ça fait en sorte justement que ça ne s'assèche pas en général le sébum donc s'étend sur les longueurs et pointes ce qui fait que vos pointes ne s'assèchent pas donc dans de rares cas ça peut arriver que le sébum ne descende pas jusqu'en bas vu des fois la longueur des personnes ou la sécrétion de sébum mais le c'est sûr ils sont beaucoup plus propres quand on lave tous les jours mais vous allez avoir beaucoup plus de fourche de cassure vous allez vraiment avoir des cheveux beaucoup plus fragilisés plus sec donc c'est vraiment pas utile idée reçue numéro 6 les 100 coups de brosse tous les soirs permettent aux cheveux de pousser plus vite non non et non vous brosser un petit coup vos cheveux comme ça une à deux fois par jour et ça s'arrête là sans coups de brosse tout ce que vous allez réussir à faire c'est casser vos cheveux les abîmer et provoquer des fourches donc non les 100 coups de brosse c'est vraiment une idée reçue mais vraiment abominable ne passez pas sans coups de brosse ça sert vraiment à rien ça sert strictement à rien et je vois pas en quoi ça faudrait pousser les cheveux plus vite parce que ben tout simplement que la brosse elle passe comme ça vous sur votre crâne et vos cheveux au pire ça peut vous faire un massage crânien et encore au bout d'un moment ça doit plus vous faire mal qu'autre chose donc de passer la brosse sur votre crâne donc évitez les 100 coups de brosse passez vraiment un petit coup de brosse le matin et le soir et ça s'arrête là idée reçue numéro 7 faire une tresse la nuit fait pousser les cheveux plus vite non non plus parce que je vois pas en quoi une tresse également pourrait faire pousser vos cheveux plus vite une tresse est une coiffure classique c'est comme un chignon une queue voilà tout simplement c'est une coiffure ça je veux dire bon il y en a après qu'ils font des tresses vraiment très serré donc elles tirent fort leur cheveux leur crâne ce qui fait que ben ça vous fait plus de mal qu'autre chose ça provoque des cassures ça ça arrache des cheveux ça fait tomber de façon précoce donc les cheveux tout simplement donc vous allez avoir une perte massive de cheveux donc c'est pas utile vous pouvez vous faire une tresse la nuit ça gêne pas pour éviter de les abîmer de les frotter contre l'oreiller ou autre mais sachez que ça ne fait pas pousser plus vite les cheveux qu'autre chose sachez que la pousse est génétique et que ça ne change rien que vous ne pourrez rien changer de plus vous pouvez favoriser un peu plus la pousse mais vous ne pourrez pas modifier votre votre possibilité génétique de pousse tout simplement idée reçue numéro 8 la pleine lune agit elle sur la pousse des cheveux là je suis plutôt sceptique à ce sujet parce que c'est vrai que la lune joue sur beaucoup de choses ça joue sur notre caractère notre organisme ça joue sur la pousse des légumes tout simplement parce que les jardiniers utilisent un calendrier lunaire donc pour cultiver planter leurs légumes mais je sais pas j'ai vraiment un gros doute en ce qui concerne les cheveux j'ai testé une ou deux fois sans succès je me suis pas non plus évertuée là dessus j'ai pas envie non plus de passer me dire allez telle date je fais ça telle date je fais ça moi c'est pas prévu quand je coupe je coupe et puis c'est tout point barre ça reste là donc personnellement j'ai pas eu une expérience assez flagrante avec la lune il y en a qui chez certaines ça fonctionne très très bien d'autres pas donc personnellement je reste plutôt sceptique dans le sens où je vois pas non plus en quoi la lune ça pourrait faire pousser les cheveux plus vite bon après il n'y a pas eu de preuves scientifiques ni quoi que ce soit donc après je pense que c'est la façon de penser des gens vous y croyez vous y croyez pas ça c'est pas un souci après rien ne vous empêche d'essayer et de constater tout simplement si ça fonctionne ou pas du tout donc voilà idée numéro 9 les meilleurs shampoings sont ceux qui moussent le plus bien au contraire un shampoing qui mousse est un shampoing agressif en général il contient une base lavande donc qui est de type agressif avec des sodium donc c'est vrai que le fait que ça mousse ça vous rassure vous dites oh il y a plein de mousse et tout c'est tout propre c'est comme quand on fait sa vaisselle on aime bien qu'il y ait de la mousse tout ça qu'il y en ait plein sur les assiettes après pour les rincer mais au contraire la mousse ça agresse c'est un signe vraiment d'agressivité pour vos cheveux surtout votre cuir chevelu et si vous avez les cheveux à tendance grasse ça amplifie un petit peu la chose ce qui fait que quand vous allez passer ou si c'est pas déjà fait quand vous allez passer au shampoing bio vous allez pouvoir constater que ces shampoings moussent nettement moins que ceux du commerce vous allez avoir tendance à en mettre beaucoup plus alors que ce n'est pas utile alors ce que je vous conseille c'est de mettre votre dose de shampoing donc une petite dose, une noisette vous n'avez pas besoin d'en mettre un litre donc c'est pas utile et de le diluer avec de l'eau ce qui va faire mousser un petit peu plus le produit mais c'est vraiment pas utile d'en mettre 3 tonnes pour vraiment vouloir le faire mousser tout simplement c'est vraiment un gage vraiment d'agressivité c'est pas bon non plus pour nos cheveux et enfin donc la dernière idée reçue donc plus on fait de soins et plus les cheveux poussent oui et non donc les soins font en sorte que vos cheveux soient nourris et hydratés en profondeur donc pour éviter qu'ils ne s'abîment, qu'ils restent doux, qu'ils soient sains et brillants mais ça ne va pas faire pousser plus vite vos cheveux ça va les empêcher de s'abîmer voire retarder l'arrivée des fourches mais vous ne pouvez pas empêcher vos cheveux de s'abîmer s'ils doivent s'abîmer, ils s'abîmeront et s'il faut couper, il faut couper tout simplement donc les soins c'est très très bien dans le sens où on veut préserver une belle chevelure avoir quelque chose de sain très longtemps pour éviter de couper trop mais ça ne fait pas pousser les cheveux plus vite comme je disais au pire ça peut toujours favoriser un peu la pousse vous permet de gagner un centimètre, un centimètre et demi voire au grand maximum de centimètres en plus mais vraiment pas, il ne faut vraiment pas croire que vous n'allez gagner qu'un centimètre en un mot surtout donc voilà au sujet de ces idées reçues c'était vraiment une très très bonne idée j'ai vraiment apprécié ce sujet parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup et on en parle beaucoup mais on a tous un avis très différent donc je voulais un petit peu vous donner l'avis sur la chose et vous dire un petit peu ce que j'en pense surtout par rapport aux expériences que j'ai pu avoir moi-même et un petit peu savoir comment ça s'est déroulé donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que surtout n'hésitez pas à me proposer des idées telles que celle-ci parce que c'est vraiment génial de pouvoir partager des choses comme ça après les idées je les ai pêchées un petit peu partout sur des forums, des sites, des blogs parce que c'est vrai que des idées reçues moi j'en ai plus vraiment parce que j'ai un petit peu les réponses à mes questions donc j'ai tendance à vite oublier que les gens peuvent croire certaines choses donc j'espère que ça vous aura aiguillé aidé à mieux comprendre les choses donc je vous remercie de m'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner et aimer la vidéo si ça a été le cas et je vous dis à très bientôt pour la future vidéo salut les filles et c'est parti